Le ministère sectoriel, honorable invité, mesdames et messieurs. C'est un grand privilège pour moi d'être ici parmi vous, présidé, au nom de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, la cérémonie solennelle de la 3e concertation nationale sur le système alimentaire durable. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette importante rencontre et vous adresser mes sincères remerciements pour avoir répondu si nombreux à notre invitation. Par votre participation ce jour, vous témoignez de l'importance et du bien-fondé du renforcement des systèmes alimentaires au Sénégal. Mesdames et messieurs, vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel au leader mondial pour un renforcement des systèmes alimentaires dans le cadre de la zone d'en 2030 axé sur l'atteinte des 17 objectifs de développement durable. En réponse à cet appel, notre pays a déclenché depuis mars 2021 un processus de dialogue national, participatif et inclusif avec comme thème les principales caractéristiques des systèmes alimentaires au Sénégal sans l'excellence, le président de la République m'a fait l'honneur de m'en confier la coordination. Ce processus de dialogue devrait permettre au gouvernement du Sénégal de disposer d'un document consentiel à présenter lors du sommet mondial sur les systèmes alimentaires durables prévus en septembre 2021 aux Etats-Unis. En prélude à la concertation d'aujourd'hui, une série de rencontres préparatoires de mobilisation des parties prenantes de revues d'expériences pertinentes et de réflexions sur les tendances observées, les enjeux et défis ainsi que les principaux léviers pour atteindre des systèmes alimentaires durables a été organisés. Ces rencontres ont permis d'impliquer au niveau national et décentralisé les administrations publiques, compétentes, le comité technique du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire nutritionnel Peignazan, le système des Nations Unies, l'IPAR, l'initiative prospective agricole et rurale, le groupe de dialogue social et politique ZDSP, constitué de toutes les catégories d'acteurs non étatiques des chaînes de valeurs du secteur agro-silvopastoral et aléatique de notre pays. C'est le lieu ici de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés depuis plusieurs semaines et qui ont travaillé d'arrache-pied afin de bien préparer ce cadre de dialogues essentiels. Deux grandes concertations nationales ont été déjà organisées et celles-ci constituent la troisième. D'abord, il y a la première concertation qui a marqué le lancement solennel de l'engagement du Sénégal dans la construction de systèmes alimentaires d'IRA et l'organisation d'un atelier technique de diagnostic participatif et inclusif de la situation alimentaire nutritionnelle nationale et la proposition d'action d'amélioration. Ensuite, la deuxième concertation nationale a servi d'identifier les orientations de la proposition du Sénégal pour le sommet mondial sur le système alimentaire durable. La troisième concertation nous réunit aujourd'hui pour consolider et valider la position nationale du Sénégal. Elle sera consacrée à analyser, amender et valider la feuille de route du Sénégal pour des systèmes alimentaires durables, inclusifs et équitables, ainsi que des grandes lignes d'action prioritaires pour les dix prochaines années. Mesdames et Messieurs, le Sénégal s'est engagé résolument dans la construction de systèmes alimentaires durables avec l'élaboration du plan Sénégal émergent PSE, cadre de référence de la politique économique et sociale des pays depuis 2014. Le PSE a retenu le secteur agricole parmi les secteurs à fort potentiel de croissance. Le choix est justifié par l'incidence importante des activités agricoles, pastérales et forestières sur la réduction de la pauvreté, la création de ricesses et d'emplois et le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le plan d'action prioritaire PAP du PSE pour les années 2019-2023 a été fondé sur la dynamique de création de richesses et d'emplois aptes à résoudre les préoccupations majeures des populations en termes de bien-être. Pour l'accent, transformation structurelle et croissance, les objectifs suivants ont été définis. D'une part, amplifier la dynamique de croissance forte en s'appuyant sur l'accélération du processus de transformation structurelle de l'économie et d'autre part, renforcer les moteurs actuels de croissance et développer de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d'emplois, facteurs d'inclusion sociale à forte capacité d'exportation et attractifs aux investissements privés. Pour le secteur agricole, il est attendu dans un contexte de réduction des inégalités, la modernisation de l'agriculture et de la vie en milieu rural à travers la restructuration de l'agriculture familiale, la promotion de l'agriculture à haute valeur ajoutée, la promotion de ressources de revenus non agricoles et l'accès aux services sociaux. Dans cette perspective, il y a lieu de signaler l'émergence de partenariats publics-privés forts qu'il faudra améliorer et consolider. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans la mise en œuvre des différents programmes et projets de développement. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans rappeler toute la joie que j'éprouve du partenariat constructif entre le gouvernement du Sénégal, la société civile, le secteur privé, le système des Nations unies et les partenaires techniques et financiers dans ce processus, sur l'avenir de nos systèmes alimentaires. Je félicite à ce titre les équipes du comité technique Peignazan, le ZDSP, le système des Nations unies, les partenaires techniques et financiers et les facilitateurs pour le travail abattu depuis le début du processus. Je terminerai par féliciter la DAPSA pour l'excellente coordination technique depuis le début du processus sur le système alimentaire. Merci.